Quelques jours avant son tournoi de rentrée, le président du club de la Maladrerie tire pourtant la sonnette d'alarme. Son club, comme beaucoup d'autres, a besoin d'argent et la fédération en a récolté avec le titre mondial. Il réclame donc un juste retour des choses. Si on a pu voir de grands joueurs en équipe de France, c'est parce qu'ils ont été bien encadrés. Et on a besoin que ça continue, on a besoin de moyens. Et il faut aussi que le sport amateur et les clubs de football, comme les nôtres au niveau régional, puissent avoir quelques retours, des moyens et des millions qui ont été gagnés au moment de la Coupe du Monde, que ça puisse revenir aussi au football d'en bas. Le club Canet compte aujourd'hui une trentaine d'éducateurs et animateurs. Il emploie six salariés à temps plein et complète son équipe avec une centaine de dirigeants et bénévoles. Avec la baisse récurrente des dotations publiques, son budget de 420 000 euros est de plus en plus difficile à équilibrer. Nous sommes des associations d'utilité publique. Certes, nous devons trouver des moyens pour trouver des financements à la fois dans le privé ou dans les projets qu'on peut mettre en place. Mais on a aussi besoin d'aide publique pour nous aider à bien accueillir et à mettre en place des projets éducatifs de qualité pour les jeunes. Le président de la Mosse dénonce également l'augmentation du tarif des licences, décidée juste avant la Coupe du Monde. Une mesure qui touchera directement les 2 200 000 licenciés que compte le football amateur. Est-ce qu'il est trop plé de toi ? Je n'arrive pas à venir les capter.